Bonjour à tous et bienvenue aux APC du Beatmaking. Ça fait un moment que je dois faire cette vidéo sur comment choisir sa carte son et ce qu'il faut prendre en compte pour ne pas se tromper. Donc aujourd'hui, je la sors et on va voir tout ça en détail. Donc là, je ne vais pas rentrer dans la guerre des marques ou toutes ces choses-là. On va voir les différentes cartes son à différents niveaux de prix en fonction des budgets car à tous les budgets, on peut commencer le Beatmaking. Maintenant, en fonction de son porte-monnaie, des besoins qu'on a, on va choisir la carte son qu'on veut avec la marque qu'on veut. Mais même quelqu'un qui n'est pas très riche qui veut commencer dans le Beatmaking avec une euphoria comme il y a à l'écran, Behringer, 38 euros, ça va fonctionner. Et on va pouvoir commencer le Beatmaking dans de très bonnes conditions. On n'est plus comme il y a 15 ou 20 ans où les cartes son, il fallait lâcher une blinde pour avoir juste ce qu'il faut pour commencer à travailler. Aujourd'hui, ça fonctionne plutôt bien et il y en a même certaines qui ont un excellent rapport qualité-prix. Que ça soit du Behringer, après qu'on l'en passe chez Tascam, chez Meditech, bref, il y a pas mal de marques qui vont vous sortir des petites cartes son. Allez-y, c'est une très bonne marque. Vous voyez, pour 50 euros, vous pouvez avoir une petite carte sur laquelle vous allez pouvoir brancher un micro ou une guitare. Vous enregistrez, vous avez une sortie casque. Vous allez même pouvoir, dans certains cas, la brancher à une tablette. Enfin, bref, il y a vraiment de quoi faire. Là où il ne faut pas se tromper, c'est sur les besoins que vous allez avoir en termes de nombre d'entrées audio, de type d'entrées audio, si vous avez besoin d'entrées et de sorties midi. Et ensuite, il y a certaines options qu'on va voir au cours de la vidéo. Donc là, on va partir d'un budget serré. Donc, on peut très bien partir soit 38 euros, c'est vraiment le minimum, je dirais, avec une petite euphoria. Vous allez avoir deux entrées. Hop, on va se mettre de face, voilà. Vous allez avoir une entrée micro ici, un combo qui peut prendre en charge, donc un micro ou un instrument. Une deuxième entrée pour un instrument. Vous avez les deux potentiomètres de gain. Sans compter qu'en plus, quand on regarde la façade de la Behringer, au niveau du préampli, on est censé être sur du Midas. Donc, les Midas, c'est une marque de console qui fonctionne très bien. Normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Vous avez une sortie casque, un volume général. Et quand on retourne la carte, vous avez l'alimentation fantôme pour le micro. Et vous avez aussi une paire de sorties pour brancher vos enceintes. Donc, avec ça, on peut débuter. La seule chose qui manque, à mon avis, c'est une paire d'entrée MIDI si vous avez du matériel externe. Si vous faites tout directement avec votre ordinateur VST, séquenceur, dans l'ordinateur, sans avoir besoin de matériel externe, si vous avez un petit budget, vous pouvez commencer avec ça. Ensuite, si on monte en gamme, on peut aller chez Focusrite ou chez Presonus, voire Steinberg. Moi, Steinberg, c'est une marque que j'aime vraiment. J'ai pris Focusrite parce que c'est une des plus connues que beaucoup de beatmakers achètent. Ça fonctionne bien. Sur celle-ci, sur la Scarlett 2.2, 3ème génération, on est à 165€. Il n'y a pas de port MIDI à l'arrière. Mais en même temps, tout le monde n'en a pas forcément besoin, sachant que les 3 quarts des claviers fonctionnent directement en USB MIDI. Maintenant, c'est vraiment si vous avez du hardware type MPC ou sampler du type SP404 de chez Roland, etc. Où là, vous allez avoir besoin d'une entrée MIDI pour pouvoir contrôler le matériel. Mais si vous faites tout avec l'ordinateur, que vous avez un budget de 165€, vous pouvez prendre cette carte-là sans problème. De même que si vous avez un petit budget, vous pouvez commencer à partir de 38€ avec cette Behringer. Ensuite, si on regarde dans l'évolution, si vous voulez mettre un peu plus, il y en a vraiment à tous les prix. Là, si on prend... Je vais revenir en arrière. Si je vais en page 2, on va se retrouver avec une petite Steinberg, donc très propre, avec de très bons convertisseurs qui vont fonctionner relativement bien. Et ça, pour 88€. Voilà. Ce sera ici. Hop, UR12. On va avoir une entrée pour un micro, une entrée HIZ pour une guitare ou une basse. Chacun son bouton de gain, volume de sortie, une entrée casque. À l'arrière, il faudra quand même faire attention, puisque pour ce qui est de la sortie audio, on sera sur du RCA. Donc, pour brancher des enceintes, il faudra bien faire gaffe au câble. Mais sinon, ça va faire le taf. 88€. Si vous voulez monter en gamme, vous avez la UR22. Celle-ci, c'est celle que j'utilise pour vous faire les tutos, pour faire mes sons, pour un peu tout. Et ça fonctionne relativement bien. 115€. Voilà. Donc, c'est raisonnable et ça fonctionne. Là, on est un petit peu au-dessus. Après, je pense qu'on paye la marque aussi. On est à 165€. Ensuite, ça va être en fonction de vos besoins. Moi, je vous parle de Steinberg et de Tascam, tout simplement parce que je connais parfaitement, puisque je possède une carte son Tascam, une carte son Steinberg. Après, il y a tout ce que je vois dans les forums où il y a de très bons retours et que vous pouvez utiliser. Mais maintenant, Maki, ils font d'excellents cartes son. Après, il faut avoir le budget de 169€. Donc, il faudra bien voir si vous travaillez uniquement avec des plugins, une carte à 100€ ou de ce type-là, ça suffira. Si maintenant, vous avez divers appareils à rentrer, il vous faudra une carte avec des entrées et des sorties séparées. Donc là, on va augmenter un petit peu le budget. Là, en façade, vous avez 4 entrées avec pré-ampli pour pouvoir brancher jusqu'à 4 micros ou alors 4 appareils. Si on prend la face arrière, vous avez 4 sorties. Vous avez encore entrées ici. Encore 2 entrées ici. Entrées, sorties, midi. Donc ça, c'est vraiment complet pour enregistrer plusieurs instruments. Si vraiment, comme dans mon cas, vous avez, moi, ma MPC, elle a 8 sorties. Moi, j'ai cette carte son-là. Donc c'est une carte son-surface de contrôle TASCAM. J'ai 8 entrées sur lesquelles j'ai branché directement ma MPC. Donc la MPC envoie directement. Je peux enregistrer 8 pistes en même temps. Et je vais pouvoir contrôler 32 canaux de ma MPC ou la MPC va pouvoir contrôler 32 canaux midi de mon ordinateur quand je me sers de l'ordinateur comme expandeur. Donc il faut vraiment évaluer ses besoins en fonction de ses besoins. On achète pour ne pas faire de doublons. Après, vous pouvez très bien avoir aussi si vous avez envie d'acheter une machine MK3, il faut bien penser qu'à l'intérieur, il y a déjà une carte son. Donc vous avez une paire d'entrées. Vous avez même des entrées et sorties midi. Entrées audio, sorties audio, pédales de sustain, enfin bref, il y a déjà pas mal d'options sur ce type de contrôleur. Alors le prix est conséquent, mais ça c'est par rapport au fait que vous avez de quoi contrôler une dos plus le logiciel fourni avec, toutes les options qui vont. Ensuite, pour ceux qui ont un peu plus de budget et qui veulent être un peu plus entre guillemets professionnels, vous avez aussi certaines cartes comme chez Universal Audio où à l'intérieur de la carte, on va avoir des processeurs qui vont prendre en charge certains plugins pour pouvoir utiliser compresseurs, equaliseurs, etc. directement grâce à la carte son. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas l'ordinateur qui va faire tourner les plugins, c'est directement la carte son qui va prendre en charge les plugins pour alléger les ressources processeurs. Donc là, ça coûte plus cher, mais en même temps, ça apporte un plus. Donc ça, tout ça, ce sont des choses qu'il va falloir évaluer avant d'acheter pour ne pas se retrouver à acheter un produit dont vous n'avez pas forcément besoin. Donc si vous êtes dans un groupe que vous avez besoin de plusieurs entrées-sorties audio, il va falloir tabler sur ce type de carte son. Donc là, c'est une 4x4, 4 entrées, 6 sorties, un truc comme ça. 6 entrées, 4 sorties, voilà. Maintenant, on peut en avoir avec 8 entrées, 8 sorties. Il y en a à tous les budgets, même à 200 euros chez Tascam, vous pouvez avoir une carte son qui va vous offrir quasiment 18 entrées et la même chose en sortie. Ensuite, il ne faut pas se laisser embarquer dans les délires commerciaux. Avec une carte Euphoria, si vous avez un petit budget, vous pouvez très bien commencer le beatmaking. Il n'y a aucun souci. Si vous avez un peu plus, vous prenez une Focusrite, ou une Steinberg, ou une Presonus, etc. Vous avez même, dans certains cas, des packs qui vont vous offrir le casque, le micro, et tout ce qu'il faut. Donc ça, vous en aurez pour à peu près dans les 200 euros, vous pouvez avoir ce type de pack. Donc là, je vais être... Voilà, ici. Comme là, par exemple, 274 euros, on va se retrouver avec un micro, le câble qui va avec, le casque, et donc vous avez quasiment votre petit Home Studio qui est prêt. Ensuite, des packs comme ça, juste au-dessus, là, vous avez le pack Steinberg avec son micro, son casque, et la carte son. Vous en avez aussi chez Presonus, comme, ben, voilà. Là, vous avez carrément les enceintes, le micro, le casque, pour 279 euros. Ça, ça va faire le taf. Là, vous avez encore le pack Steinberg, mais avec des logiciels en plus. Là, vous avez un pack Road. Donc, suivant votre budget et vos besoins, vous allez pouvoir accéder à pas mal de choses. Je sais que pour presque 300 euros, vous pouvez tout simplement avoir un petit pad chez Presonus. Alors, je ne sais plus où est-ce qu'il est. Mais il y a pas mal d'offres. Après, il faut taper, il faut regarder en fonction des marques. Pareil, en ce qui concerne les guitaristes, il y a des combis comme le Yamaha THR. Là, c'est le 10-11, mais ça va servir de préampli. Donc là, c'est un préampli à lampe. Vous allez avoir diverses options d'un préampli et une connectivité Bluetooth et USB pour brancher à l'ordinateur. Ce qui fait que quand vous allez enregistrer votre guitare, vous aurez le son d'un préampli à lampe. Donc ça, c'est vraiment nickel. Mais pour ça, il faut savoir quels sont vos besoins. Donc j'espère que j'aurai répondu à pas mal des interrogations que vous vous posez parce que c'est vrai que ce n'est pas évident de choisir sa carte son vu tout ce qu'il y a. Ensuite, il y a les différentes marques. Mais aujourd'hui, on va dire qu'avec même une carte à 38 euros, vous pouvez débuter le beatmaking. Ensuite, plus vous aurez de moyens, mieux ça sera. Je ne dis pas le contraire. mais pour commencer, il y a possibilité de partir là-dessus. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Si vous voulez soutenir la chaîne, les liens se trouvent dans la description. Laissez vos commentaires sur ce que vous utilisez comme matériel. Et puis, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du beatmaking. Salut, salut !